Chères étudiantes et étudiants, il y a dans la vie des jours heureux qui comptent, qu'il faut savourer et célébrer à leur juste valeur, comme ce jour de triomphe qu'est la remise des diplômes, que ce soit pour les étudiants, pour leur famille, et pour les personnels de l'UTBM et tous ceux qui contribuent dans l'ombre à ce succès, État et collectivité locale. Je remercie les étudiants pour leur volonté et leurs efforts, et je remercie aussi les personnels de l'UTBM qui ont tous œuvré à leur réussite, enseignants, enseignants-chercheurs, personnels administratifs et techniques. Personne n'a aménagé ces efforts, et je voudrais dire aux familles la fierté et l'émotion des personnels de l'UTBM de célébrer la réussite de vos enfants. Je voudrais aussi remercier particulièrement le sénateur Jean-Pierre Chevènement, qui est un personnage de la vie politique française, plusieurs fois ministre, qui malheureusement est empêché de participer à cette cérémonie. Tout le monde ne le sait pas, mais il est à l'origine de la création de l'UTBM, et il n'a jamais cessé depuis lors de veiller sur sa destinée et de participer à son développement. Cette constance doit être remarquée, et nous l'en remercions. Aujourd'hui, nous allons diplômer 31 docteurs, 38 masters et 563 ingénieurs dans 5 spécialités. L'UTBM se porte donc bien et se retrouve à la 5e place des écoles d'ingénieurs en nombre de diplômés par an. Parmi vous, chers diplômés, 24%, presque 1 sur 4, viennent de l'étranger. Et 20%, 1 sur 5, vont trouver leur premier travail à l'étranger. Ce qui est intéressant, c'est que ce ne sont pas forcément les mêmes. L'UTBM est donc un acteur positif de la mondialisation. Il se rend bien, notre devise, un autre regard sur le monde. La plupart d'entre vous, ont déjà un travail. Le délai moyen de recherche d'emploi est de 5 semaines, ce qui s'explique par le fait que le stage de fin d'études est souvent suivi d'un recrutement. Vous êtes un tournant important de votre vie. Nous avons tout fait au sein de l'UTBM pour que vous construisiez vous-même votre projet professionnel, à travers vos choix de départements, de filières, de modules d'enseignement, mais aussi à travers vos stages et vos travaux d'études. Vous avez pu donner libre cours à vos passions, à votre soif de connaissances. Vous vous êtes également construits à travers une vie collective particulièrement riche, en expériences positives, en solidarité et amitié solide. L'État et la collectivité, vos familles se sont engagées pour vous faire réussir. Je ne parle pas d'argent, mais de volonté, de présence à vos côtés, de manifestation d'intérêt, d'exigence, de bienveillance. Vous êtes maintenant de jeunes adultes privilégiés. Vous avez le privilège d'une solide éducation scientifique, technologique, humaine, qui vous donne une excellente compréhension du monde dans lequel vous vivez. Alors maintenant, il faut rendre au centuple ce que vous avez reçu. C'est la moindre des choses. Soyez acteurs d'un monde qui se construit. Soyez de ceux qui construisent le monde. Vous pouvez, de par votre culture UTBM, de par votre rôle d'ingénieur, être de ceux qui comptent, qui décident, qui façonnent. Engagez-vous. Prenez vos responsabilités. Prenez des responsabilités. Le monde de demain sera celui que vous construirez. Si vous êtes passif et indifférent, alors ne vous étonnez pas de ce que ce monde devienne dur et inhumain. sans valeur morale, livré au seul et nombreux appétits et intérêts égoïstes. Engagez-vous dans votre travail, dans votre entreprise, dans votre vie familiale, dans la cité. Engagez-vous dans votre travail et dans votre entreprise. C'est certainement le lieu et l'organisation où vos actes, vos décisions, votre comportement, votre exemple, a le plus d'influence. Soyez irréprochables et attentifs à tous et à tout. Si vous êtes une femme, une vraie, ne vous laissez pas enfermer sous ce fameux plafond de verre qui vous empêche d'obtenir les responsabilités et les salaires que vos talents méritent. Battez-vous parce que vous le valez bien. Engagez-vous dans votre vie familiale. Engagez-vous dans votre vie familiale. Sachez trouver le point d'équilibre entre votre vie familiale et votre vie professionnelle. Ne délaissez jamais votre famille. Si vous êtes un homme, un vrai, ne laissez pas la charge de l'éducation des enfants à votre seule épouse. Elle a aussi une carrière et vos enfants ont besoin de vous pour l'en dire. Engagez-vous dans la cité. Vos talents, vos connaissances, votre expérience sont des richesses que vous devez partager avec vos concitoyens. Vous avez beaucoup reçu de la collectivité et de la République. Sachez-le leur rendre. Faites de la politique. Pourquoi pas ? Ce ne sont pas les personnalités politiques qui nous font l'honneur de leur présence à cette remise de diplômes maires, députés, sénateurs, conseillers et que je remercie encore de leur engagement bienveillant et bienfaisant dans la vie du TBM qui vous donneront le conseil contraire. Voilà. J'en ai fini, non pas avec ma morale, mais avec mon exigence. soyez engagés et, comme on le dit chez les scouts, soyez heureux, utiles, actifs et artisans de peine. Je vous remercie de votre attention. Applaudissements Merci beaucoup, vous ne vous remercie. Alors, je ne vous remercie.